L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des produits simples avec WooCommerce pour WordPress. Donc ici je vais aller voir un des produits du catalogue qui sert de site de test pour les étudiants. Je vais dans les plantes d'automne et puis je vais en prendre une de la première page par exemple le bananier. Sur cette fiche on retrouve tout un tas d'informations. Le nom du produit qu'il faudra choisir avec pertinence pour qu'il soit facilement retrouvable dans le catalogue et par les moteurs de recherche. Un prix. Ici une description courte qui s'appelle contenant pot 19. Ici une description longue et pour l'instant pas de variation et pas d'attribut. On verra ça un peu plus tard dans une seconde vidéo. J'ai aussi une image du produit et puis une petite galerie avec deux images supplémentaires. Donc comment on fait pour créer ça dans WooCommerce ? C'est très facile. On va dans le menu dans le back end qui s'appelle produit et on fait ajouter si on veut faire un nouveau produit ou on fait tous les produits si on veut en modifier un. On peut même le dupliquer. C'est à dire que vous avez plusieurs articles qui se ressemblent beaucoup. Vous avez juste quelques modifications à faire. Ça peut être malin de venir ici dupliquer le produit plutôt que de refaire entièrement la fiche. Ici je vais rechercher le bananier en question. Alors des bananiers vous voyez que j'en ai un qui est publié avec ses statistiques de visite et puis j'en ai un deuxième qui est en brouillon. Donc ça c'est dans modification rapide ici. Vous pouvez assez facilement changer l'état d'un de vos produits. Vous pouvez aussi assez facilement changer son prix. On peut pas tout faire mais il y a quand même un certain nombre de choses assez facilement faisables. Et puis en plus l'avantage ici c'est que si vous faites une sélection multiple et que vous venez faire modifier, vous pourrez éventuellement mettre à jour plusieurs articles en même temps. Par exemple en leur changeant la catégorie ou des choses comme ça. Donc ici je reviens sur mon article et je vais faire modifier. Donc vous retrouvez le titre de l'article ici. Par exemple là je pourrais éventuellement lui faire un B majuscule, ça ferait plus joli. Vous retrouvez la description longue. Alors pour l'instant c'est très 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 technique mais il va falloir aussi y ajouter un petit argument commercial. Alors soit ici soit éventuellement dans la description courte. Pour l'instant il n'y a marqué que contenant pot de 19. Je vous rappelle que ça en ligne c'est ce qui va s'afficher ici. Donc ça peut être un petit texte qui incite les gens à acheter cet élément là de votre catalogue. Alors ensuite vous avez la catégorie de l'article qui est ici. Donc ça même chose c'est bien sûr paramétrable ici. Alors un même article peut être dans plusieurs catégories bien sûr. Par défaut il sera dans plantes de printemps puisque c'est celle qui est définie par défaut pour notre site. Donc si vous ne cochez rien c'est ici que ça va venir se mettre. Ensuite vous avez là les photos de votre galerie produit. Les trois petites photos c'est celle qui est à la une et plus les deux autres que j'ai rajouté ici. Donc là il vous dit de téléverser des fichiers de 1000 pixels par 1000 pixels maximum avec 2 mégaoctets. Donc ça ça dépend du paramétrage de votre serveur web. Le nôtre est limité à 2 mégaoctets par fichier. Et 1000 pixels par 1000 pixels c'est parce que j'ai réglé notre boutique avec des miniatures carrées. Donc il veut ça. Ça c'est de la façon optimum d'envoyer mais ça peut être des variantes. Ça peut être 900 par 900 ça marchera très bien aussi. Ensuite le nom des fichiers là il faut bien veiller à bien nommer vos fichiers. C'est très utile pour le référencement et aussi pour les retrouver dans votre médiathèque quand vous allez vouloir les réutiliser par exemple dans un article ou dans une page. Donc pas d'accent, pas d'espace et puis des petits tirets du 6 pour séparer les différents éléments. Ensuite ici même si c'est un peu désuet vous pouvez rajouter des étiquettes produit. C'est à dire que ça peut être les mots clés qui reviennent le plus souvent sur votre site. Ensuite c'est un produit simple qu'on est en train de réaliser donc ici vous pouvez mettre son prix de vente régulier. Donc là c'est paramétré pour demander directement le prix TTC que vous voulez faire. Ça peut être un produit virtuel, par exemple un abonnement. Ça peut être un produit téléchargeable. Vous pouvez télécharger par exemple un livre blanc, une newsletter, quelque chose comme ça. Vous pouvez gérer aussi l'inventaire. Ça c'est si vous gérez les stocks à partir de votre site. L'expédition. Par exemple si ça fait un certain poids et puis que vous gérez les livraisons, vous pouvez déterminer à partir de là quel prix sera proposé à la livraison du bananier en fonction de sa taille et de son poids. Ici vous pouvez dire quels sont les produits qui sont liés. Donc là vente croisée ce serait des choses qui sont vendues en même temps qu'un bananier. Par exemple de l'engrais, du terreau, un pot, des choses comme ça. Les produits suggérés, c'est des produits que vous estimez peuvent intéresser quelqu'un qui vient d'acheter un bananier. Si vous ne le faites pas, WooCommerce se chargera de trouver des produits qui font l'affaire. Les attributs je laisse pour plus tard dans la deuxième vidéo. Ensuite vient la partie SEO. Donc là c'est très important. Il faut que vos titres soient suffisamment longs. Vous voyez là ça fait 26 caractères pour 60. Bah c'est pas beaucoup. Il va appeler ça bananier-séparateur-les-sérujac. Là on peut rajouter par exemple Merdrignac et Côte d'Armor. En ce qui concerne la description, il a pris la description courte. Donc là c'était juste marqué contenant pot de 19. Donc c'est pas beaucoup. Donc là il faudrait ajouter un petit laïus sur les bananiers pour augmenter ça. Et améliorer votre visibilité dans les moteurs de recherche. Ensuite, il n'y a pas assez de liens internes et de liens externes dans votre article. Donc là, il faudra bien sûr créer ces pages avant. Il pourrait y avoir un lien vers une page qui s'appellerait Conseil pour soigner son bananier. Pourquoi pas ? Vous pouvez mettre à jour ou publier votre article. Et voilà. Et voilà.